Le Togo a adressé samedi ses condoléances à la Zambie, endeuillée par la disparition de son premier président, Kenneth Koh-Hinda. Le père de l'indépendance de l'ancien protectorat britannique, est en effet décédé jeudi dernier à l'âge de 97 après avoir été hospitalisé des suites d'une pneumonie, a annoncé le gouvernement zambien. Dans un message relayé sur ses comptes officiels, le président de la République, Forrest Ozymna Gnassambe s'est dit attristé. Le chef de l'État a salué la mémoire de ce grand homme dont l'engagement historique pour la libération de la Zambie et la paix en Afrique, nous, inspire en tant qu'Africains face, à nos, défis communs. Depuis sa retraite politique en 2000, Kenneth Koh-Hinda s'était consacré à la résolution de crises sur le continent. En 2017, à la faveur d'une visite officielle à l'Uzaka, Forrest Ozymna Gnassambe l'avait rencontré. Un deuil national de 21 jours a été décrété dans le pays, l'Afrique du Sud a également annoncé un deuil national de 10 jours en sa mémoire. ... ... ... ...